Bonjour, nous sommes les gentils hommes, salut Conny. Salut Pascal, salut Dan. Yo, salut les gars. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Pour rappel, si vous nous découvrez aujourd'hui, nous sommes trois copains. Et on fait le triste constat. On est amis ? On est amis, oui. Et on a beau avoir passé la trentaine, pour certains on vient de passer la trentaine. On n'y comprend pas toujours dans ces relations hommes-femmes, et plutôt que de rester dans notre coin avec nos questions, on a décidé à chaque épisode d'inviter une copine, ou maintenant une auditrice, et de lui poser tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas. Et ainsi, on échange nos points de vue, nos points de vue à nous et à notre invité sur le sujet. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous êtes nombreux à vouloir nous aider. Donc, le moyen le plus efficace de nous aider, c'est de nous partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner au podcast, de mettre des étoiles et tout ça. Donc, on sait que vous êtes très nombreux à vous écouter, mais on vous... Parlez-en aussi autour de vous. Oui, on ne vous voit pas forcément, donc n'hésitez pas à le faire savoir. Et le meilleur moyen, c'est de vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, tout ceci est accessible en suivant lesgentillhommes.fr. Le sujet de l'épisode du jour, c'est... C'est que tu le découvres, en fait. Non, pas du tout. Le mec est là. C'est que je découvre la formulation. Le sujet de l'épisode, c'est... Attends, c'est... Non, c'était une perche pour que quelqu'un d'autre le dise. Le sujet de l'épisode du jour, c'est rester soi-même, et notre invité, c'est Claire. Salut Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Alors, dis-nous Claire, qui es-tu ? Donc, je suis Claire, par définition, apparemment. J'ai 30 ans et j'habite à Paris depuis une dizaine d'années. Très bien. Alors, ça veut dire quoi pour toi, rester soi-même ? Rester soi-même, c'est tout simplement ne rien calculer, ou en tout cas, ne pas tout faire en fonction de ce qu'on attendrait de moi. Ce qui est un peu dans les dictates de la société, donc sans partir aussi loin. C'est ne pas calculer. Avec un exemple tout simple, si je reçois un SMS, j'ai envie d'y répondre, je ne vais pas attendre les trois heures à peu près nécessaires pour faire genre, j'ai une vie, je suis dehors, je suis entourée de monde, etc. Mais de la même manière, si tu n'as pas envie d'y répondre, tu ne réponds pas ? Ah oui, il n'y aura pas de réponse. Donc toi, tu es du genre à rester toi-même ? Tu es du genre justement à faire un peu ? Je pense, je pense. Mais après, ce n'est pas non plus un calcul. C'est vraiment, je ne vois pas pourquoi je ferais autrement, en fait. Tant que je respecte la personne en face, bon, du coup, je vais répondre au texto, mais tant que je respecte la personne en face, je ne vois pas pourquoi je changerais. Et du coup, si je fais genre, je suis quelqu'un d'autre, la personne va s'en rendre compte. Et quoi qu'il arrive, ça va y avoir un problème plus tard. Donc, si je ne suis pas naturelle, on le saura, on s'en rendra compte. Non, tu ne vois pas ce que je veux dire. Si, si, je vois et je suis d'accord. D'accord. Je pense que oui, si tu n'es pas toi-même, au bout d'un moment, c'est un peu... Ça veut dire incarner une personnalité, c'est un peu difficile à maintenir sur la distance. La durée, du coup ? Sur la durée, pardon. Oui, mais il y a quand même ce truc où il faut faire rêver. Non, je ne sais pas. On parle de séduction ou pas ? Justement, on y arrive dans la séduction, il faut faire rêver un peu. Et si tu réponds tout de suite, si tu es disponible comme avec tes amis, en fait, tu ne crées pas un peu le désir. Oui, le manque, le mystère, etc. Le désir, le mystère, le... Oui, alors je veux bien... Ça, effectivement, c'est une très bonne question. Bravo, Dan. Merci, merci. Elle n'est pas de moi, la question. Non, la séduction, effectivement, ça reste un jeu. Je pense que la séduction est un jeu. Du coup, comme dans tout jeu, il y a des règles. Et effectivement, c'est bien de faire languir un petit peu, de créer un petit mystère. Donc, ça ne passe pas uniquement par les textos, évidemment, et le manque de réponses, ou en tout cas, une réponse qui met un peu de temps à arriver. Mais c'est... Je vais rester moi-même, mais je sais très bien que la personne en face, elle va être plus attentive à certains signaux que je vais envoyer. Et du coup, je vais jouer avec ça. Mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation ou quelque chose de sournois. C'est juste, bah voilà, on veut se plaire l'un l'autre et du coup, on utilise des codes et des règles. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'on veut se plaire l'un l'autre, donc on n'est plus soi-même. Si, on est soi-même fois mille. Fois mille, c'est-à-dire que je vais arriver... Ça veut dire que tu réponds aux textos mille fois plus vite, alors ? Non, c'est-à-dire que ce sera... Comment te dire ? C'est comme un... Non, mais tout bête, regarde, j'ai un rendez-vous. Je vais me pimper, mais ça va être la folie, tu vois. Je vais être moi-même, mais version mieux. Tu vois ce que je veux te dire ? Je vais arriver à un rendez-vous. Ah, mais je vois tout à fait. Tu t'adaptes, tu vois. C'est pas du mensonge, c'est de l'adaptation. Non, sans être du mensonge, mais... Mais c'est naturel, ça reste naturel quand même. Ah bah oui, je vais pas... Bien sûr. Naturel, ça veut dire que tu te pimperais de la même manière pour un autre rendez-vous qui n'est pas de la séduction, ou c'est... Ah bah non, je m'adapte à la situation. Je reste naturel, c'est-à-dire que je vais pas faire de moi quelqu'un d'autre. Je vais rester dans mes critères de me mettre en bombasse. Donc c'est une facette de toi, on peut dire ça ? Ouais, exactement, exactement. Que tu mets en scène en fonction de la situation, de la personne que t'en fasses. D'accord. Alors, si rester toi-même, est-ce que tu le fais sans réfléchir, est-ce que ça te coûte quelque chose ? Est-ce qu'il y a des moments où tu le fais pas ? Et est-ce que ça te coûte quelque chose ? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bah oui, là je ne peux pas rester moi-même. Là, il faut que je fasse quelque chose, que je joue un jeu. Alors, je t'avoue que là, c'est la première fois que je me pose ce genre de questions. Du coup, tu me la poses. Je n'ai pas l'impression d'avoir, à un moment, trouvé certaines limites. Mais une fois de plus, je me suis adaptée à certaines situations. Par exemple, avec un exemple précis, je sortais avec un mec qui était très jaloux, etc. Moi, je ne le suis pas du tout. Et pour lui, du coup, il attendait de moi d'avoir cette attitude aussi, pour lui prouver apparemment mon amour, que moi, j'estimais prouver autrement. Et du coup, je sais que parfois, pour rigoler ou pas, je faisais une petite réflexion de jalouse, il adorait. Il adorait. Donc voilà, je sais, si moi, je faisais un petit effort de 10%, si lui, il voyait avec des cœurs dans les yeux, etc., il n'y avait pas de souci. Mais est-ce que tu aurais pu devenir réellement, sincèrement jalouse ? Ah non, je n'ai pas envie de finir une stéro. Ah non, non, non. Parce que déjà, je ne le suis pas. Donc tu jouais vraiment à un jeu, quoi ? Oui, mais c'est rigolo, parce qu'une fois de plus, c'est moi, je me « force », même si le terme « forcer », je le trouve un peu fort. C'est juste, je fais une petite réflexion, genre « pourquoi tu la regardes celle-ci, Nanani ? » Alors que... Alors qu'elle n'avait même pas capté qu'il... Oui, ou que de toute façon, les yeux, c'est fait pour ça. Tant qu'il ne fait pas plus, si une jolie fille passe dans la rue, il la regarde, et tant mieux, tant pis, ça m'est égal, en fait. C'est bien, ça. Non, mais tu as entièrement raison. Non, mais... Je trouve que là, tu touches du doigt des choses essentielles. Tu n'es pas dit qu'il doit la suivre, et lui dire « vous êtes ravissante », et lui donner son numéro pour qu'il parle du... Mais pourquoi pas ? Non, non, que les choses soient claires, non. Mais en fait, lui, s'il la regarde, c'est une jolie nana qui passe, s'il la regarde, tant mieux, c'est bien, je vais la regarder aussi. Donc, je ne vois pas où il y a le problème. Maintenant, si, pour lui faire plaisir, je vais dire « pourquoi tu la regardes ? » Et lui, il va se sentir, du coup, un peu au-dessus. Pourquoi pas ? Est-ce que quand tu fais ça, tu as l'impression d'être moins intègre avec toi-même ? Non. Désolée, mais non. Non, non, mais c'est pas... Ah, mais je n'attendais pas. Si, parce que j'ai un petit jugement derrière, mais non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oh, loin de moi, cette idée. Mais non, justement, parce qu'il y a un moment où tu parlais de limites tout à l'heure, j'imagine que les limites, elles sont fluctuantes, et que dans la vie, tu es peut-être arrivé un moment de te dire « là, je ne peux pas être naturel, je ne sais pas, tu vois, tu dois aller à un entretien d'embauche, tu as envie d'y aller, tu sais qu'il faut que tu rentres dans des cases, dans des codes, dans des codes sociaux, etc. » Et à ces moments-là, tu te dis « bon, mon intégrité, tu vois, ça te... » Non, je n'ai pas l'impression que ça me soit déjà arrivé. Et puis, je trouve que l'intégrité, c'est quand même... J'aurais franchi beaucoup de limites pour arriver aux questions que je pourrais me poser à ce niveau-là. Mais je pense aussi qu'une fois de plus, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si je me force à être quelqu'un d'autre, il y aura un problème tout ou tard. Donc, autant ne pas se forcer, puisque quoi qu'il y ait, autant être vrai, entre guillemets. Oui, jouer, m'adapter à la situation, à la personne que j'ai en face. Mais si je mens, ça se verra. Et tout ça, ça sera vain. Donc, autant ne pas commencer. Parce que rester soi-même, là, comme on dit, ce dont on parle, j'ai l'impression que c'est plus un truc social. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que rester soi-même, quand on est dans le cadre du loisir, des cadres amicaux, amoureux et tout, je me dis, j'ai l'impression que c'est plus facile. Que quand on rentre dans des cadres qui sont plus marqués, qui sont plus fermés, qui sont plus codifiés, tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, tu veux dire plus intime ou parce que la société a tantôt un certain comportement, au couple ou au travail ? Exactement. C'est plutôt à ça que je pense. Et ma question de l'intégrité arrive à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu t'es dit, là, il faut que je fasse autre chose parce que sinon, ça ne marchera pas ? Oui, mais du coup, je l'ai quitté. Tu parles d'amour, là ? Oui, bien sûr. Mais on est là pour ça, non ? Toi, Tony, tu parles d'un boulot, par exemple, c'est ça ? Oui. Un boulot où tu dois t'adapter. Et j'ai quitté tout autant. Ah oui ? Oui, oui, oui. Je suis partie. Donc, si tu n'es pas toi-même dans une relation amoureuse, si tu sens que pour une relation amoureuse fonctionne, il faut que tu sois différente de ce que tu es toi-même, tu quittes ? Alors, je pense, même si ce n'est pas aussi simple, parce que si la différence, ça veut dire que je vais être mieux que ce que je ne suis aujourd'hui, que je vais être plus... Ben oui, c'est ça. Je vais être plus respectueux, je vais être plus... Je ne sais pas. Plus sympa aussi. Oui, plus sympa. Ça, c'est compliqué. Je suis déjà un stade. Je plaisante. Non, mais tu sais, en fonction des personnes que tu rencontres, tu vas t'adapter, mais dans le sens, tu vas aussi changer, évoluer, parce que tu as un certain âge, parce que tu déménages, tu changes de job, etc. Mais aussi parce qu'en fonction de la personne avec qui tu partages ta vie, tu vas évoluer tout simplement. Du coup, tu vas changer, mais dans le bon sens. Du coup, là, ça ne me dérange pas, évidemment, si je me rends compte que peut-être qu'il y a six mois, j'aurais agi autrement, mais tant mieux, si j'agis aujourd'hui comme ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus sage ou autre. Mais après, changer pour changer, non. Si changer, c'est évoluer, oui, mais changer pour changer, non. D'accord. Et comment tu le sens, ça, quand tu arrives dans la relation, que ça ne va pas le faire ? C'est quoi les indicateurs ? Tu te dis à lui, il va me demander... Ce qu'il va me demander, c'est impossible. Ben déjà, comment te dire ? Je ne sais pas si je sens que ce n'est pas fluide. En fait, il faut que ce soit simple. Il faut que ce que je fasse et ce qu'il fasse aussi, j'en sois contente, qu'il soit contente de ce que je fasse, mais qu'il n'y ait pas d'attente spécifique. En fait, si une personne va me dire j'attends ça de toi, etc. Ouh là là ! Et toi, du coup, en retour, tu attends pareil, rien de l'autre ? Tu ne mets pas de... J'attends, mais je ne vais pas mettre des mots dessus, en fait, parce que pour moi, c'est un peu sous-jacent à toute relation. Tu attends du respect, de l'écout, de la complicité, rigoler, partager des choses. Mais après, si je vais te dire écoute, tous les soirs à 20h, tu me fais à manger, à quelle heure ? Ce n'est pas possible. À 20h ? À 20h, déjà, c'est beaucoup trop tôt. Non, mais tu ne peux pas demander des choses. Ce n'est pas un tableau à remplir. En gros, tu veux que ce soit naturel. Oui, exactement. Et comment tu fais la différence entre les efforts que tu fais et qui semblent naturels et ceux que tu ne peux pas faire ? Parce que je ne les ai jamais faits, ceux-là. Mais il y en a que tu disais tout à l'heure, tu disais... Que tu peux en faire et que tu ferais. En plus, ça peut te rendre une personne meilleure. Oui. Comment tu fais la différence ? Comment tu peux savoir qu'il y en a un que tu vas faire et puis il y en a un que tu ne vas pas faire ? Parce que je pense que ça peut sortir éventuellement des valeurs que j'ai ou du comportement que j'espère avoir. Et du comportement surtout que je ne veux pas moi avoir. Je ne veux pas faire certaines choses. Tu as des exemples ? Tu as des histoires à nous raconter ? Mais non, mais par exemple, si on repart sur ce garçon qui était très jaloux, il voulait tout le temps que je sois là, que je... En fait, je pense qu'on sera encore ensemble. Enfin, ou pas. Mais bon, bref. Je pense qu'en tout cas, ça aurait duré plus longtemps si j'avais joué un rôle d'histéro. En fait, si j'avais cassé des assiettes... Lui, c'est ce qu'il cherchait en fait. Il cherchait une fille histéro. Je pense que lui voyait l'amour dans... La passion quoi. Ouais, exactement. Et il ne le voyait pas dans moi ce que je lui offrais, à savoir mon attention, mon temps, partager plein de choses. Un échange. Ouais, exactement. Et du coup, lui... Voilà, il me disait par exemple une fois en soirée, il me disait, il y aura mon ex à la soirée. Je fais ok, bah cool. Et là, il était dégoûté. Mais il était dégoûté. En plus, il y avait ses potes autour, donc ils ont dû se dire... Enfin, lui, il était encore, j'imagine, après coup, plus dégoûté, plus déçu, voire presque humilié, je pense, parce que je n'ai pas... Je ne me suis pas enflammée quand il m'a dit mon ex à la soirée. Tu t'en foutais quoi. Je m'en foutais à choisir, elle n'est pas là. Et encore, si elle est là, tant mieux. On n'est pas chez lui dans la chambre, donc tant qu'elle n'est pas là à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Et justement, après, on arrive dans cette fameuse soirée et bon, sans être méchante, les filles, elles étaient un peu crades. Et du coup, je lui fais cette réflexion puisque je sentais que du coup, j'allais un petit peu me rattraper de la réflexion que je n'avais pas faite auparavant. Et là, il était trop content. Parce que j'ai dit, du coup, tu as vu, les filles, elles sont... Non, même lui m'a dit, les filles, elles sont sales ici. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a ton ex. Alors là, mais explosion, 14 juillet. Il était trop content. Et c'est la première fois qu'il m'a dit ma femme. Ah ouais, t'as entendu ce qu'elle a dit ma femme ? Il est même allé le dire à un pote à lui. Donc, je pense qu'il a... Ah ouais, il était important pour lui. Non, mais je pense qu'il avait un grand manque de confiance en lui. Oui, oui. Il fallait que tu lui prouves. Oui, mais si, pour lui prouver mon attachement ou mon amour, c'était devenir une folle, selon moi. Et cracher sur son ex. Cracher sur une fille que je ne connais pas, déjà. Cracher sur d'autres filles en général, être méchant, devenir folle, non merci. Ah, donc tu as préféré rester toi-même. Et de lui, de son point de vue à lui, toi, tu dis que tu n'avais pas d'attente, c'est ça ? Non, ce n'est pas que je n'avais pas d'attente, c'est que je ne me posais pas cette question. On était bien, c'était cool, on se voyait souvent, c'était très bien, on a partagé des super moments. Mais après, je ne sais pas, je ne sais pas si je ne me projetais pas ou si je ne m'en souviens pas, mais je ne suis pas de genre à me poser des questions sur est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on ne l'est pas ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va être ensemble, faire des enfants, se marier et nanani ? On verra. Et ces efforts, je vais appeler ça des efforts, tu as appelé ça des efforts tout à l'heure que tu as fait avec lui. Est-ce que tu crois que ça payait sur la longueur quand même ? Alors non, parce que j'en ai fait deux, trois, mais pas plus, donc ça aurait payé sur la longueur si je m'étais vraiment adaptée à la situation et si j'avais été plus régulière, on va dire, dans ces fameux efforts. Mais non, du coup, ça n'a pas payé. Ça a été des petits one-shot qui étaient très marrants parce que du coup, je savais très bien qu'avec la réflexion que j'allais faire, j'allais avoir une réaction phénoménale. Mais au final, non, non, ça n'a rien donné. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans ta compréhension du couple et dans le fait de te dire tiens, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne ? Alors dans sa compréhension à lui, oui, du coup, parce que j'ai vu ce qu'il attendait. Tu le comprenais plus, quoi. Oui, bien sûr, parce que j'ai vu ce qu'il attendait et ce que du coup, moi, je ne pouvais pas lui offrir et il attendait de moi un comportement que je ne pouvais pas avoir, en tout cas, pas naturellement. Du coup, ce n'était pas intéressant de continuer. Et je pense que lui aussi, du coup, vu que pour lui, l'amour passait par cette folie, entre guillemets, je l'ai vulgarisé un petit peu comme une folie, mais bref. C'est plus quand même précis. Oui, voilà. Du coup, ça n'allait pas lui convenir non plus à long terme. Et il s'en est rendu compte, lui aussi ? Vous en avez parlé ? Alors, lui, oui, on en parlait et lui, il trouvait que j'avais l'air de m'en foutre de lui, de notre relation, que dans l'histoire, c'était moi le mec et lui la fille. Parce qu'apparemment, on avait donc des comportements qu'on assimile facilement à soit une fille, soit un garçon. Et apparemment, là, c'était l'inverse dans la relation. Tu peux nous expliquer un peu ? Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas. Tu veux que je t'apprenne ? Mais c'est vrai que, du coup, là, on part dans des clichés, mais ça se vérifie déjà dans mes copines et mes potes mecs, dans chaque groupe, on va dire, qu'il y a des attitudes plus ou moins logiques chez une fille et d'autres plus ou moins logiques chez un mec. Une fois de plus, je précise, c'est... on grossit le trait. Une fille, on va attendre qu'elle soit jalouse, que tout de suite, elle se projette dans une relation, qu'elle soit très présente en texto, en appel, en je veux devoir bébé, en surnom, etc. On va attendre d'un mec qui soit peut-être plus détaché, qu'il n'en ait pas rien à faire, mais qu'en tout cas, il ne le montre pas autant qu'une fille. Je pense qu'on attend qu'une fille soit plus expressive dans ses sentiments et dans ce qu'elle attend d'une relation, est beaucoup moins un mec. Et c'est limite plus sympa qu'un mec soit un peu détaché. C'est fou. Enfin, peut-être pas... C'est pas spécialement ce que j'aime moi, mais on a l'impression qu'un mec un peu... Je m'en foutiste, c'est sympa, quoi. Ça donne envie. Il y a un côté un peu challenge. Et ces stéréotypes, t'en as souffert ? Alors, souffert, non. Je vais très bien, je te remercie. Je m'inquiète. Voilà ça. Non, ça va. J'en ai souffert, non, mais j'ai été confrontée à ce problème plusieurs fois puisqu'on me l'a reproché plusieurs fois. Donc, ce problème, comme tu dis, c'est qu'il y avait l'inversion. Donc, toi, t'étais détachée, t'étais en mode cool et c'était mec qui était en mode te donner des surnoms. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire que moi, j'avais pas de sentiment pour la personne. Non, c'est pas une question de sentiment. C'est une question dans ta manière de traduire ses sentiments, c'est que t'étais relaxe. J'étais détente, quoi. Et toi, ça te posait problème que les mecs soient à fond ? Non, pas du tout. C'est pas un truc qui m'a fait peur ou qui mettait moi à la pression, mais par contre, eux, ils étaient blasés, quoi. Alors, pas blasés, mais en tout cas, ils étaient un peu déstabilisés, je pense, parce qu'ils n'avaient pas eu l'habitude ou en tout cas, avec les exemples précis des mecs avec qui je suis sortie, ils avaient des ex. Qui répondaient à ces clichés. Voilà. Et qui étaient encore parfois présentes pour certaines à en renvoyer des messages, etc. Et un autre exemple, une fois, c'était une début de relation. Donc, les débuts, on ne sait jamais trop où on va, etc. Et un jour, ce fameux mec m'envoie un message pour me dire que son ex l'a recontactée pour je ne sais quoi. Et il m'a dit, voilà, il m'a fait une capture d'écran, il m'a envoyé le message. Il me dit, voilà, je voulais que tu sois au courant, je te recacherai un tout. Je dis, tranquille, fais ce que t'as à faire. Il me dit, ah non, non, non. Il m'a tout de suite répondu, non, mais j'ai rien à faire, t'inquiète pas. Non, mais dans le sens, on sait très bien qu'on a des gens dans le passé. Il fallait la revoir éventuellement pour lui expliquer très clairement que c'était terminé entre eux, qu'éventuellement, il avait trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? Je lui faisais confiance. Donc, où est le problème ? Bien sûr. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je m'inquiétais pour toi, du coup, ça va mieux ? Moi, je vais très bien. Mais c'est que, en fait, je voulais faire le lien entre rester soi-même, être naturel et le fait que tu ne rentres pas forcément dans ces cases que ces gens ont ces stéréotypes. Il y a beaucoup de gens qui ont ces stéréotypes comme ça dans la tête et on en est très imprégnés dans notre société, c'est sûr. Rester toi-même, quand tu as été confronté à ça, est-ce que tu as dû lutter contre ces gens-là ? Non, il y a vraiment... En fait, même à ce moment-là, donc d'une relation ou d'un questionnement, je reste cool dans le sens où il n'y a pas de lutte parce que je me rends compte que les faits sont là, que ça ne fonctionne pas et que je n'apporte pas à la personne ce qu'il lui faut et inversement. Du coup, bon, bye. Et ce n'est pas dans le sens où je ne vais pas à fond dans la relation où dès qu'il y a un petit souci ou une incompréhension, j'arrête là, ce n'est pas du tout ça. Mais je me rends compte qu'à long terme, c'est des choses que la personne en face de moi souhaite vraiment. Du coup, si je sais que je ne vais pas lui apporter, quel intérêt de rester ? C'est plutôt ça. Mais il n'y a pas... Non, je n'ai pas souffert. Non. Tant mieux. Oui, tant mieux. Non, mais il y a des gens qui en souffrent. Je suis persuadé. Mais c'est ce stéréotype dont on parle. Ils existent aussi sous plein de formes. Parce que moi, j'ai déjà rencontré des personnes selon lesquelles un couple, c'est forcément un truc hyper passionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ça aussi. Et si, en fait, si tu n'es pas en train de te balancer des trucs à la gueule, en gros, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Ça, c'est un stéréotype. Moi, j'ai déjà aussi, avec des ex, avec des gens aussi qui m'en ont parlé. Et donc, je pense qu'il n'y a pas que le côté un mec, ça doit être comme ça ou une fille, ça doit être comme ça. Alors certes, ça existe, mais il y a aussi l'amour, ça doit être comme ça. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Oui, c'est vrai. Enfin voilà, c'était ma petite remarque. Non mais ça tombe juste par rapport à ce que tu disais. C'est que, comment toi, tu t'es déjà, parce que tu nous as raconté une histoire, mais tu as dû avoir d'autres histoires et tu dois te projeter et peut-être que tu es aujourd'hui en relation. Comment tu fais à chaque fois pour montrer « Moi, je suis comme ça. c'est mon caractère et maintenant, on voit comment ça se passe. » Alors déjà, je n'arrive pas et je n'impose pas ma vision de cette manière-là. Ce n'est pas aussi brutal. Ça se verra avec le temps. On va se découvrir et du coup, chacun connaîtra un peu mieux la personne. Mais attends, je ne sais plus le début de ta question. Ce que je voulais te demander, c'est qu'en fait, comment ça commence quand tu te mets en relation avec quelqu'un ? Dans la sélection encore ? Non mais dans la relation, comment est-ce que tu mets ton caractère en jeu ? En fait, je vais dire les choses. Parfois sans fil, donc parfois, il faut que je me calme un petit peu ou en tout cas, que j'arrondisse un petit peu les angles. Mais par exemple, une personne, que ce soit au début ou plus tard dans une relation, si je vais l'aimer, je vais lui dire « Je t'aime ». Mais je ne vais pas lui hurler, je ne vais pas envoyer des cœurs par texto. Je vais lui dire une fois. Mais parce que j'estime que le message est passé, pas parce que je n'ai pas envie de le dire deux fois. Tu vas lui dire une fois ? Non, non. Je t'aime, c'est bon, je te l'ai dit. Et après, viens pas le redemander, je te l'ai dit, tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais dans le sens, si je lui dis, je le pense et on va passer à autre chose. Je ne vais pas être là. Imagine, tu le penses plein de fois. Mais je vais lui dire plein de fois. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas être là à lui asséner, à lui asséner ça. Alors que certains, en tout cas pour les mecs à qui je suis sortie, qui avaient pour certains un grand manque de confiance en eux, ils ont besoin de l'entendre tous les jours et l'entendre, et l'entendre, et l'entendre. Mais je te l'ai dit, je le pense, sinon je ne te l'aurais pas dit. Du coup, sois sûr de ça en fait. Oui, mais comment on sait en tant que mec, à un moment, tu ne le penses plus ? Est-ce que tu ne le dis pas du coup ? Oui, tous les jours, je vais bien, je ne suis pas là, je ne hurle pas en dansant dans la rue, on se croise, je ne serai pas, et finalement, tu le démontes en expliquant qu'il y a des mecs qui le réclament et je pense que ce n'est pas la minorité en fait. Après, on est dans un code qui fait que ça ne se fait pas de le réclamer ou des choses comme ça, mais en vrai, les mecs, on est aussi sensibles et que ça nous fait plaisir et que ça nous touche d'entendre notre nana nous dire qu'elle nous aime. Je pense que c'est de la même manière, tu vois, ce n'est pas du tout ou féminin ou masculin. Non, c'est sûr que de là, mais après justement, une fois de plus, comme on n'est pas dans le calcul, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose ou m'interdire de faire autre chose. J'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de l'embrasser ou j'ai envie de lui envoyer un message, je vais le faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà, entre guillemets, reproché dans une relation de ne pas te forcer justement de dire, tu vois, tu dis que tu n'es pas démonstrative, tu es peut-être tombé sur un mec qui t'a dit que tu n'es pas assez démonstrative, ça prédit bien que tu le sois ou ça t'est déjà arrivé ? Oui, mais on ne me l'a pas vraiment dit aussi clairement. On te l'a dit comment ? On m'a dit, ben, dis donc, enfin, enfin, quelque chose. Mais moi, et pourtant, j'estime, et très objectivement, mais vraiment, que tu donnes beaucoup ? Pas beaucoup, mais je donne ce qu'il faut. Une fois de plus, le fait d'en parler, de mettre des mots dessus, on a l'impression que c'est calculé et que de dire, je donne ce qu'il faut, c'est que je ne veux pas faire plus. C'est ce que toi, tu sens être bien. Voilà, c'est ça. Et si demain, je rencontre quelqu'un à qui j'ai envie de dire, je t'aime 15 fois par jour, je lui dirais, il est où le problème ? Comme à côté, si je n'ai pas envie, je ne le dirai pas. Enfin, il n'y a vraiment pas de calcul. Mais après, effectivement, comme tu disais, il y a des... Beaucoup de mecs sont très demandeurs, malgré ce que vous essayez de faire croire. Attention. Vous n'allez peut-être pas le formuler, mais vous allez être vraiment à l'écoute de tous ces détails, de tout ce qu'on va vous dire, des textos, des machins. Vous allez faire les mecs un peu blasés, genre, elle m'envoie encore un message et en fait, vous êtes trop contents. Donc comme nous, avec un mec. Mais je veux dire, vous allez moins le formuler, c'est peut-être moins attendu de la part d'un mec d'attendre ça de sa copine. Peut-être plus d'une fille... Quand une fille a cette attitude-là, on trouve ça plus logique d'être dans l'attente. On a la même émotion, mais on ne l'avoue pas. Exactement. Il y a ce côté qui est peut-être imposé, enfin, pas imposé, mais en tout cas dicté par la société, qui veut dire qu'on doit faire, ouais, genre, on est blasé. Ouais, ça te saoule devant tes potes, c'est cool, ça va. Elle est canard. On va aller parler de canard. Est-ce que tu as déjà été avec un gars qui tu vois objectivement qu'il n'est pas naturel ? Et comment ça se passe ? Alors, on ne va pas rebondir longtemps là-dessus parce que je ne crois pas, donc ça me souhaite déjà... Bon d'accord, donc on ne va pas aborder le thème du canard. C'est-à-dire que toi-même étant toi-même... Tu peux être canard et être naturel. Oui, ça peut être ta nature d'être un canard. Alors attention, ce n'est pas adressé à toi, personnellement. Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris pour moi, tu vois. C'est pas un mal en soi. C'est pas un mal en soi. Ah non, chacun son caractère. Mais non, mais justement, bien sûr, je ne l'ai pas pris pour moi parce que moi, je ne dois pas être un canard naturellement, c'est pour ça. Tu es du poids. Non, je rigole. Alors, peut-être à l'inverse. Bah non, l'inverse ne marchera pas. Non, mais par contre, si je peux me permettre de te couper, il y a des mecs que j'ai rencontrés effectivement qui était un peu en mode canard d'eau. Du coup, moi, les trucs un peu violons, etc., et j'arrive à cheval, alors là, mais alors, va voir une autre. Ah ouais, vraiment, tu lui as dit comme ça ? Tu lui as dit, va voir une autre ? Bah non, parce que ce n'est pas correct, mais je lui fais comprendre que moi, ça ne me convient pas et du coup, non. Mais la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il le fait naturellement ou est-ce qu'il ne le fait pas naturellement et comment tu réagis en fonction de ça ? Bah non, je pense que c'est naturel. Je pense que c'est juste que certains sont très démonstratifs et très en attente de ce que va faire l'autre et d'autres beaucoup moins, ou en tout cas, ne le montrent pas autant. Est-ce que tu ne penses pas que ça évolue aussi ? Alors, je ne connais pas la plus longue relation que tu as eue, mais est-ce que tu ne penses pas que si tu es en couple pendant 10 ou 15 ans, que ta sincérité, en fait, tu es peut-être de plus en plus sincère ou alors dans ce cas-là, ou alors peut-être que tu rentres dans le rôle dans lequel tu t'es mis et en fait, ce rôle-là, ça devient toi ? C'est possible, mais ça après, effectivement, je n'ai jamais été 15 ans avec quelqu'un. Je suis si jeune, donc ce n'est pas possible. C'est quoi ta plus longue relation ? Presque 5 ans. Et c'était ma première relation. Et à la fin, tu n'étais pas justement beaucoup plus sincère ? j'étais tellement triste que non. Tu es restée toi-même pendant ces 5 ans, donc dans cette relation, il n'y a pas toujours été toi-même ? Je pense, mais par contre, effectivement, je sais que j'ai eu des attitudes à la fin que je n'aurais pas eues au début et que je n'aurais plus maintenant. C'est parce que le mec m'a... Enfin, je pense que... Bon, une fois de plus, on retombe dans un cliché, ce n'est pas cool, mais beaucoup de nanas ont eu un mec qui leur a un peu fait la misère, mais dont elles ont été folles amoureuses. Moi, ça a été mon cas, j'étais à fond. Et du coup, lui, alors, il en jouait ou pas, je ne sais pas si c'était vraiment un jeu pour lui, mais en tout cas, son attitude n'était pas vraiment correcte à mon égard. Et du coup, j'en ai souffert. Et du coup, à la fin, j'avais des attitudes que... Et justement, c'est ce qui m'a fait arrêter la relation. absurde et j'avais pas envie de devenir cette fille-là. Du coup, on a arrêté là. D'accord. Est-ce que Dan, tu as une dernière question ? Moi, j'ai toujours une dernière question. C'est le moment. C'est le moment, OK. Alors, est-ce que tu peux être sincère en mentant à ton partenaire ? Ouh là là, attends. Moi, j'ai fait philo au lycée, mais pas après. Alors, est-ce que tu peux être sincère ? Ouais, en mentant à ton partenaire. C'est-à-dire, on va dire, c'est un peu un investissement. Si tu lui dis ça... Non, par exemple, typiquement parce que tu te dis je vais le protéger. Un pieu mensonge ? Ou la protéger, je vais le ou la... Enfin, ou alors je vais faire... Ce mensonge-là. Ou alors ce mensonge-là, donc quelque chose qui n'est pas la vérité, mais ça va faire du bien à notre couple. Alors, si c'est un petit mensonge, comme tout à l'heure, avec l'exemple de la jalousie où je faisais une petite réflexion que je n'aurais pas faite naturellement... C'était un mensonge dans un sens, puisque c'était... Oui, bon, c'est bon, on m'accable pas non plus. Une petite réflexion. Voilà. Et ça, c'était bien pour votre couple. Oui, exactement, du coup, mais c'est pour ça que je trouvais ça cool et très marrant après, personnellement, parce que je voyais le avant-après sur son visage, etc., et sa réaction et c'était vraiment top de voir qu'une petite phrase comme ça pouvait avoir autant d'impact. Mais après, sur des choses plus importantes, plus graves ou plus primordiales, jamais de la vie. Par exemple, dire que tu t'en fous d'un truc qui arrive dans le couple alors qu'en fait, c'est hyper important pour toi, mais tu dis non, il ne faut pas que je lui dise parce que sinon, lui ou elle, elle va péter un plomb, machin. Du coup, tu mens par rapport à ça mais tu dis c'est pour le couple et du coup, je fais... Peut-être que je pourrais un jour minimiser quelque chose parce que je me dis que je le prends peut-être trop personnellement alors que factuellement, ce n'est pas si grave que ça. Donc peut-être que je me dirais bon, avec le temps, ça va passer et il ne faut pas que je pète un plomb alors que ce n'est vraiment pas grave. Peut-être que ça va me toucher, je ne sais pas pourquoi, mais non. Mais par contre, non, parce qu'une fois de plus, je ne vois pas l'intérêt de mentir, ça se saura tout tout tard en fait. Ça se ressentira tout tout tard. Tu parles d'une tromperie là, c'est ça ? Non, je ne parle pas d'une tromperie. Tu as peur, tu as peur. Tu es sûr. Je ne parle pas d'une tromperie, non mais pas du tout, je parle d'un mon... En fait, je... Putain, je ne peux plus rien dire en fait sans qu'on rigole. Mais non, mais tu étais tellement convaincant. Le con était vraiment... C'était trop naturel. Bah non, mais bon, je ne sais pas, je ne sais plus d'ailleurs du coup ce que je disais les gars. il a tromperie, il a tromperie. Bon, alors attends, on y arrive. Est-ce que tu peux justement rester sincère en trompant ton partenaire ? Alors, je n'ai jamais trompé mon partenaire. Ouais. Du coup, parce que je pense que bon, ça se voit un peu jusque là, je suis un peu attachée à des valeurs et à avoir un comportement que j'estime correct. Du coup, non, je n'ai jamais trompé. Du coup, j'espère que je ne le ferai jamais parce que d'une, je serai déçue de moi-même et de deux, c'est pas cool toujours pour le mec. Mais, il ne faut jamais dire jamais. Si ça doit arriver, je t'avoue que je ne sais pas. Une fois de plus, on dit toujours que les actes se mesurent à leurs conséquences. Du coup, si je ne le dis pas, personne ne sera triste ou touché de ma bêtise. maintenant, ça dépend de quel point on se place parce que oui, si tu veux que ta relation perdure, soit tu dis parce que tu veux partir sur de bonnes bases ou en tout cas, continuer sur de bonnes bases, soit tu ne le dis pas justement pour ne pas créer de problèmes ou de cachoterie. Parce que si tu le dis, tu peux aussi terminer la relation quelque part. Tu peux prendre le risque de dire bon... Oui, mais après, il faut assumer les gars. Si tu ne le dis pas, tu peux aussi prendre le risque dans un sens si la personne le découvre après, elle te dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? Je pense que tous les jours vivre avec ça. parce qu'une fois de plus, là, j'imagine qu'on parle d'une relation de quelqu'un qui t'est bien depuis longtemps, quelque chose d'établi, pour qu'il t'a des sentiments. De toute façon, si ce n'est pas un truc important, tu t'en fous, je pense. Je ne sais pas. Non, mais je n'ai toujours pas trompé que ce soit important ou pas important. Du coup, je ne sais pas. mais j'essaie de me dire quoi, là. Très bien. Je pense qu'on peut garder ça comme notre mot de la fin. Merci. Merci, Claire. Merci, Claire. Merci beaucoup. Merci, les gars, pour cet épisode. Merci, Mitch et Cynthia qui nous accompagnent dans cette aventure. Dans cette aventure. Et merci à Binge Audio qui nous distribue, qui nous diffuse. Pardon. Il est tard. Je suis fatigué. Je fais ce que je peux. Je serai meilleur dans le prochain épisode. Merci à Binge Audio et toute l'équipe de Binge Audio et tout le monde chez Binge Audio. Merci beaucoup. Merci, Claire. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada